yo les gens de greg du 28 c'est greg du 28 greg 28 abonnez vous tous abonnez vous tous à j'ai à communifié donc ça veut dire anto et caro donc voilà abonnez vous tous à anto et caro j'ai à communifié c'est les meilleurs c'est best le kiff merci au 543 abonnés continuez vous abonner à greg du 28 greg 28 abonnez vous tous mes potes on est là pour ce point d'âme demain et à l'événement fortnight à 21h ou 21h je m'en peux plus mais je serai en live voilà abonnez vous à tous mes potes et à 28 les établis les petits québécois sur les 84 le couple gamer le petit québécois mais j'étais gaming la chaîne d'end la chaîne de phoenix et j'ai à communifié abonnez vous tous à greg comme les flans en tour et caro car c'est les meilleurs c'est le best et merci aux 540 abonnés et demain l'événement fortnight 20h 21h je tiendrai courant mais ça sera en live et voilà merci aux 540 abonnés abonnez vous tous à greg et à tous mes potes et merci aux 540 abonnés et là encore plus c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard oui c'est un peu plus tard pour l'ombre pour les jours l'écouté pour l'ombre m pour l'instant dans le plan pour l'année Le coup de genou de Mandy Rose, ses genoux pointus et terribles, qui arrivent tellement vite, le coup de genou, et... Le dégagement de Bailey Emberman est revenu sur le bord du ring. Oh wow. En juillet ou pour la Saint-Sylvestre ? Très vos copains, en janvier, entraîné d'une équipe de bergers, fatigué que le gardien, il s'appelait Sébastien, l'attaque comment ? Je sais pas, je vous dis franchement, je ne sais pas comment fait, je ne sais pas comment fait Philippe Giraud pour vous soutenir. Il fait pas, pour en support, et surtout, avec son âge, il ne m'écoute plus. Voilà pourquoi il est, il tient le coup. Ah ouais, mais c'est quelque chose, hein ? La soirée, il rentre, il y a les gens qui l'aiment. Et vous, qu'est-ce qui vous attend chez vous ? Le canapé. Elle veut des gens finir, Nadia, elle veut des gens finir ! Sonia débile a compris ! Et Bailey aussi, mais les coups vont finir ! C'est dans l'Eclipse ! C'est dans l'Eclipse ! Magnifique Eclipse, sur Mandy Rose, 2 et 3. Victoire simple, efficace, rapide, tonitruante, Thundermoon et Bailey. Bailey et Ember Moon ! On le savait, Ember Moon est l'une des femmes les plus dangereuses actuellement à la WWE. Associée à Bailey, elles n'ont laissé aucune chance à Sonia Deville et Mandy Rose ce soir. Un duo tout à fait exceptionnel, Ember Moon et Bailey ! Et Bailey pourrait bien aller chercher son deuxième titre par équipe féminin avec Ember Moon ! Elle pourra aller des pieds, pourquoi pas ! Les gagnantes de notre match de championnat ce soir ! Iconics Kabuki Warriors ! Ça sera ce soir dans SmackDown ! Kayla Braxton ! Travissante ! Elle a été venu ! Elle est macarne ! Alors, qui sera votre prochain challenger pour SummerSlam ? Et je suis très heureuse que mon chapitre avec Alexis a été venu ! Et maintenant, je peux revenir à ce que je voulais faire tout à l'heure ! Et c'est d'élever ce SmackDown de la division ! J'aimerais affronter quelqu'un qui mérite un match de championnat ! Quelqu'un qui a du charisme ! Quelqu'un qui a du charisme ! Quelqu'un que je n'ai jamais affronté auparavant ! Quelqu'un qui est dédié à la championship ! Quelqu'un qui respecterait ce titre si je devais le perdre ! Ma mère ? Nadir ! On l'aime beaucoup votre maman, mais enfin tout de même ! Elle a beaucoup de qualité ! Mais elle ne respecte pas les titres ! C'est quoi son idée ? Ben j'ai compris ! Oh purée ! Ah oui ! Amber ? What do you say ? Amber, t'en dis quoi ? Elle s'avance un petit peu Kayla quand même ! Hell yeah ! Oh oui ! Bon ça, ça sur le papier mon cher Nadir ! T'as le potentiel d'être l'un des meilleurs matchs féminins de l'histoire de la WWE ! Ah oui ! Ah c'est clair ! Parce qu'on l'a beaucoup oublié hein ! Bely à la NXT ! C'est elle qui donnait le niveau ! Et c'est vrai qu'elle donnait le ton ! Et en passe Andermoon ! Qui était sur des générations, des périodes différentes du côté de NXT ! On va avoir une confrontation incroyable ! Autre confrontation incroyable ! Match pour les titres par équipe ! WWE Iconics ! On passe aux Kabuki Warriors ! Ashty à gauche ! Keri Seid à droite ! Ça va être un match de fou furieux ! Hashtag SmackDown AB ! Voici le nouveau champion intercontinental ! Nakamura Shitsky ! Félicitations pour votre victoire ! Pour le titre intercontinental ! C'est pas une question ! Je suis une tempête dans une bouteille ! Je suis une tempête dans une bouteille ! La bouteille s'est brisée ! Je suis libre ! Je suis libre ! Je suis libre ! Le chaos ! Le tout univers ! De libérer le chaos sur tout l'univers ! Ohhhh ! Il est de retour ! Je voulais juste dire ! Je voulais juste dire ! Félicitations ! Félicitations ! Champion ! Champion ! Il s'agit évidemment de Moustapali ! Ou comme dirait Philippe Shero ! Moustapil ! C'est beau ce que vous dites ! Et enfin ! Rowan accompagne Daniel Bryan ! On sait qu'il a une annonce qui va changer toute sa carrière ! Christophe ! C'est dans un instant ! Comment on l'a fait ? Nous sommes de retour mes amis ! Achhtag SmackDown AB ! Voilà ce qu'il s'est passé cet après-midi ! Du côté de Worcester, Massachusetts ! Shane McMahon a rappelé à Kevin Owens qu'il était bien son patron ! Shane McMahon, pour ne pas laisser Kevin Owens continuer ses mensonges et ses attaques personnelles, a décidé de lui offrir sa soirée ! C'est sympa ! Effectivement ! Un patron n'offre pas des congés comme ça gratuitement ! Et qu'est-ce qu'a fait Kevin Owens pour remercier son patron qui lui offre des congés ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a attaqué ! Eh bah ouais ! Parce que lui, il s'en fiche de ne pas avoir ses jours de carence ! Il s'en fiche d'être payé ! C'est la fierté, vous comprenez ! Il aime pas cette relation ! Il aime pas cette relation ! Il a arrivé, il a arrivé, il a arrivé, il a arrivé ! Il a eu un meeting à sens unique seulement pour l'incenser ! Kevin Owens est revenu ! Kevin Owens est arrivé ! Et c'était Stoner en plein centre de ce ring qui a laissé l'univers WWE sans voix ! Mais l'univers de la WWE, on s'en tamponne ! C'est Shane McMahon qui est resté sans voix ! C'est Shane McMahon qui a eu mal ! Tom Phillips, Corey Graves et Byron Saxton, nos homologues américains, nous rappellent que depuis, Shane McMahon a accepté une proposition de Dolph Ziggler et que nous aurons donc Kevin Owens et Dolph Ziggler dans notre Main Event ce soir et au BX ! Il va exister l'annonce de Daniel Bryan, pourquoi ? Pourquoi on l'entend Biggie ? Parce qu'il a pris le micro en premier ! Ah c'est comme ça alors ? Bah oui ! Attention, je vais prendre votre micro, Christophe ! Dans la gueule, oui, ça c'est sûr ! Les 6 poids champions par équipe ! Et le champion de la WWE ! Me rappelle que la positivité est un véritable pouvoir ! Bah allez, on se trémousse ! Non ! On se trémousse, allez ! Je sais que vous aimez ça en vrai, Christophe, ça y est ! Allez, abat les masques, j'ai envie de dire ! On dit juste pas les masques, on dit pas abat les masques ! Là, vous nous faites un mélange entre abat le groupe ? Oui ! Et abat les masques l'émission de télévision ! Tout à fait ! Moi je suis dans le mélange ! Je suis dans le mélange, je suis dans la pluralité des mots, je suis dans le mélange ! Ouais, moi je suis dans les deux mers quand vous êtes là ! Mesdames et messieurs ! Le NUD est dans la place ! Champion par équipe ! Champion de la nouvelle vidéo ! Les pancakes ! Admettez qu'il y a de quoi être positif ! Ça c'est vrai ! Ils ont battu, rappelons-le à dire ! Ils ont battu Rowan, Brian et les Vichy Shinri ! Heavy Machines, c'était un match au triple menace incroyable ! On a la trompette ! On a les pancakes ! C'est un trombone ! Ah ouais, mais moi vous savez, j'y connais rien moi ! Tout ce que ce soit musique ou émission télé ou même grammaire française, je suis à la ramasse ! Eh oui, vous le voyez ! On va chercher loin pour remplacer Philippe Chirot ! C'est les vacances, mesdames et messieurs ! On fait avec ce qu'on a ! C'est comme aux administrations dans les vacances, il y avait des gens qui ne savent pas trop ! Ouais, on ne tombe pas sur les meilleurs ! Eh non ! Non ! C'est ceux qui sont là en juillet et août ! Et je parle pour moi aussi ! Alors tiens, maintenant qu'on n'a plus le problème avec le micro ! Fez du bruit pour vous, gars du nudé ! Moi je peux entendre l'annonce de Daniel Bryan à dire ! Bah non ! Ok, merci ! C'est bon, ouais ! Pas besoin d'en dire plus ! Mesdames et messieurs ! Vous devriez commencer à appeler Kofi Kingston Simon Phoenix ! Parce que Mike Swim Rose, ce week-end, il a détruit la machine à soumission Samoane Samoa Joe ! Kofi, tu es un Demolition Man ! Mec, tu es un Demolition Man ! Vous êtes le WWE World Heavyweight Champion ! Mais mieux encore, tu es toujours le champion du monde par l'heure de la double ! Eh les gars, parlons aussi de vous ! Mais votre victoire incroyable avec Swim Rose ! Vous avez détronné Rowan et Daniel Bryan pour devenir les nouveaux six fois ! Qu'un délancher ! Champion par une victoire de l'alphabet Biggie en ce très moussant là ! De la double bl 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 ! Bah c'est vrai, il le mérite Christophe ! Merci ! Cette ovation, je la mérite ? Non ! Et regardez-nous maintenant ! Leprecon afro-américain avec tout l'or ! C'est de l'or blanc ! Baby ! Et Biggie, toujours le meilleur pour la fin ! On sait tous ce que c'est l'annonce de Brian ! Alors avant de passer 10 minutes à écouter Daniel Bryan nous parlait de recyclage, de recyclage, effectivement ! De mes cheveux ! On accepte votre revanche ! Ils veulent offrir un match en revanche ! Pour faire taire Daniel Bryan, des fois il faut passer par là ! Moi je préfère entendre les mots de la planète ! On en a assez entendu de Daniel Bryan, ça y est ! Nous on veut de l'action ! Pensez aux écureuils ! Pensez, et oui je le répète, aux mulots ! Les mulots c'est important les mulots ! On en parle jamais les mulots ! Daniel Bryan va peut-être nous parler des mulots ! Vous êtes fan de Nicolas Mulot ? Non là je me tais là Nadir ! Il y a des moments où il faut savoir se taire ! Et là c'était le moment ! Il fait beaucoup de mal ! Je suis content de ma blague ! Je n'ai pas le coeur à rire ! Lorsque je vois Daniel Bryan dans cet état, lorsque je vois le champion de la planète dans cet état ! Peut-être a-t-il compris qu'il ne pourrait rien faire ! Peut-être a-t-il compris qu'il ne pourrait rien changer ! Et Daniel Bryan qui tourne le dos à la planète ! Il tourne surtout le dos au New Day ! Le New Day c'est pas important ! Le New Day avec leurs rigolades ! Leurs blagues proutes proutes ! Les coussins péteurs ! Tout ça ! Bah ouais ! Ça c'est ça l'humour ! Vous voyez ! C'est ça ! Il est là pour sauver la planète ! Viens nous sauver Daniel ! Vas-y Danny ! Ah les dalles ! Ah les mon dadas ! Ah on peut plus là ! Sinon c'est Dédé ! Vas-y Daniel ! Les larmes aux yeux, les yeux rouges ! Et c'est pas les conjonctivites mesdames ! Mesdames et messieurs ! C'est l'émotion ! L'émotion ! D'un homme qui essaye de sauver la planète ! Parce qu'il a un petit enfant ! C'est ça aussi pour le penser ! Il est papa ! Il voudrait que sa magnifique fille grandisse dans un monde ! Où il y a encore des dauphins ! Où il y a encore des mulots ! Où il y a encore des mulots ! Des mulots encore ! Je sais pas ce que vous avez avec les mulots ! Mais ça vous réussit ce soir ! Vous préférez peut-être sauver les rêves ! Ah bah oui ! Il y en a tellement apparentes que moi j'adore ça ! Daniel Bryan il est euh... C'est vrai qu'il est ému quand même ! On voit qu'il a de la pétition dans les yeux ! Mais évidemment il sait qu'on va droit dans le mur comme chantait les Twinkles ! On va droit dans le mur ! On va droit dans le mur ! Vous êtes de quelle génération Christophe ? Mais l'univers de la WWE qui n'a aucune pitié ! Aucune sensibilité ! Aucun cœur ! Il fait quoi ? Il vient, il part, il vient, il part ! Pour qu'il s'exprime au bout d'un moment ! Mind dropping ! Tout ça pour ça ? Daniel Bryan sait-il que la fin du monde est proche ? Daniel Bryan sait-il quelque chose qu'on ne sait pas encore ? Mais pourquoi c'est trois guignolons ? Attention parce que là, ils ont perdu au change le New Day ! Il y avait des potentiels challengers pour les titres par équipe ! Et là il y a un potentiel challenger pour le titre de Kobe Kingston ! Samoa Djo ! Qui a remporté son match à sa fin de balle heure la veille ! Qui a en excès de confiance maintenant pour revenir sur le devant de la scène et récupérer ce titre ! Visiblement Daniel Bryan a formé d'un match de championnat ! Et moi, je ne suis pas comme lui ! Abonnez-vous ! D'ailleurs, copie !